94 euros, c'est le prix d'un Paris-Lisbonne à 7h15 du matin. Deux heures plus tard, c'est le double alors que c'est la même compagnie. Et pour seulement 30 euros de plus, vous pouvez faire un Paris-New York, alors que c'est quand même trois fois plus loin. Vu comme ça, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi les prix des billets d'avion varient autant et quel est leur vrai con ? Dans cette vidéo, on vous explique comment les compagnies aériennes fixent leur prix et comment le low-cost a complètement révolutionné le marché. Et si vous voulez payer moins cher, restez jusqu'à la fin, on vous a réservé quelques petits tips. Bon, déjà, ça coûte combien de faire voler un avion ? Les dépenses d'une compagnie aérienne se divisent en deux. Les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, ce sont des dépenses qui ne dépendent pas du niveau d'activité. Qu'un avion ou 15 décollent dans la journée, pour la compagnie, c'est pareil. Dans ces coûts, il y a les frais d'achat de l'avion. Par exemple, un Airbus A320 et un Boeing 737 coûtent en moyenne 90 millions d'euros à l'achat. Bon, les constructeurs font souvent des prix aux compagnies aériennes qui achètent en gros. Un Boeing 737 pourra donc être vendu pour la maudite somme de 51 millions d'euros. Une fois l'avion acheté, il faut encore payer l'assurance ou les frais de stationnement dans un aéroport. À l'aéroport Paris-Charles-de-Gueule, pour stationner sur le tarmac, comptez 3,94 euros par tonne et 6 centimes toutes les 10 minutes de stationnement. Sachant qu'un A320 juste avant le décollage pèse 77 tonnes, le prix minimum sera de 303 euros. À l'aéroport Paris-Beauvet, c'est beaucoup moins cher. Les deux premières heures sur le tarmac sont gratuites et après, c'est 32 centimes par tonne et par heure de stationnement. C'est plus de 12 fois moins qu'à Charles-de-Gueule. En plus des frais d'aéroport, il faut ajouter les frais de maintenance, d'administration et les salaires des équipages. Un commandant de bord chez Air France touche environ 11 500 euros par mois. Chez Ryanair, c'est seulement 9 000 euros. Et pour réduire les coûts fixes, de nombreuses compagnies louent aussi une partie de leur flotte. Par exemple, un tiers des avions d'Air France sont des locations. Pour un A320, comptez 355 000 euros par mois. Puis, il y a les coûts variables qui, eux, dépendent du temps de vol et de la destination. Carburant, frais d'atterrissage, frais de chargement et de déchargement de l'avion, tout ça coûte de l'argent. Mais il y a aussi des taxes qui varient selon la destination. Et en France, on en a pas mal. Les taxes aéroportuaires qui financent la sécurité, la taxe de nuisance sonore et la taxe de solidarité qui finance notamment United, un organisme qui distribue des médicaments dans le monde. Pour vous donner une idée, dans un avion qui vole vers l'Union Européenne, cette taxe représente 2,63 euros en classe économie. Vers les autres pays, c'est 7,51 euros. Bon, tout ça, ça ne nous dit pas combien ça coûte de faire voler un avion. Pour avoir une idée du montant d'un vol, il faut calculer le CSKO, le coût au siège kilomètre offert. C'est ce que dépense une compagnie par passager et par kilomètre. Pour un vol de 1350 kilomètres, les compagnies aériennes classiques vont débourser entre 10 et 12 centimes par personne et par kilomètre. Les compagnies low-cost dépensent entre 6 et 8 centimes. Celles ultra-low-cost, comme Ryanair, ne dépensent que 4 centimes par personne et par kilomètre. C'est 70% de moins qu'Air France. Mais comment les compagnies low-cost arrivent à réduire autant leurs dépenses ? Elles proposent un maximum de trajet avec un minimum de coût, tout simplement. Ce modèle économique est né aux Etats-Unis dans les années 70. C'est Southwest Airlines qui en est à l'origine. En 1974, la compagnie américaine est au bord de la faillite. Pour éviter de mettre la clé sous la porte, ils font un pari. Garder le même nombre de vols, mais avec un avion en moins. Et ce n'est pas tout. Ils réduisent les services proposés aux passagers, les escales ne durent plus que 20 minutes, et les billets sont contrôlés directement à bord. Et ça marche du feu de Dieu ! Aujourd'hui, Southwest Airlines est la troisième plus grande compagnie aérienne aux Etats-Unis, avec une flotte de 730 appareils. A titre de comparaison, celle d'Air France est composée de 227 appareils. Southwest Airlines a inventé low-fairs. C'est vrai. Le modèle du low-cost a explosé. En 2022, il représentait 47% du marché défiant toute concurrence. Et ça passe par un crédo, le minimalisme. Lorsque vous achetez votre billet chez Air France, vous payez votre trajet, mais aussi plein de petites prestations. Les compagnies low-cost vous font seulement aller d'un point A à un point B, et elles font des économies sur tout. Prenons un exemple. Vous achetez un billet Paris-Porto avec Ryanair. Déjà, il y a de fortes chances pour que vous ne preniez pas le RER pour aller à Charles de Gaulle, mais plutôt le bus direction Beauvais. Ryanair est en situation de quasi-monopole à Beauvais. La compagnie peut facilement négocier les frais de stationnement, de décollage et d'atterrissage. Et si les prix ne lui conviennent pas, Ryanair peut menacer de partir. Mais ça signerait l'arrêt de mort de l'aéroport qui est obligé d'accepter. Le modèle du low-cost est si puissant qu'il arrive à créer son propre marché. Dans le petit aéroport de Bergerac, à 120 km de Bordeaux, le trafic a été multiplié par 19 entre 2000 et 2017 grâce à l'arrivée de Ryanair et de Transavia. C'est enfin l'heure d'embarquer. Mais pour aller dans l'avion, pas de passerelle. On vous fait prendre un bus interminable ou marcher sur le tarmac. Ça, c'est parce que les compagnies low-cost garrent leurs avions loin sur la piste, ce qui leur permet de faire de grosses économies. Par exemple, à l'aéroport de Londres-Gathwick, la taxe sur les passagers au départ passe de 17,80 euros à moins de 4 euros si l'avion est garé loin de la salle d'embarquement. Et pour faire des économies, les compagnies low-cost renouvellent fréquemment leur flotte. La raison est simple. Les avions neufs coûtent moins cher à entretenir et sont moins gourmands en carburant. Vous remontez le couloir de l'avion où il n'y a ni business ni première classe, seulement une classe économie avec pas beaucoup d'espace pour les jambes. Dans un A320 affrété par Air France par exemple, l'espace entre deux sièges est de 81 cm. Chez EasyJet, c'est seulement 73 cm, ce qui permet d'ajouter des rangées de sièges et donc de faire payer moins cher le billet. Le voyage se passe bien, même si vous n'avez rien eu à manger ou à boire et vous arrivez enfin à destination. A peine atterri, l'équipage s'affaire. Chez Ryanair, pour économiser des frais de stationnement et faire plus de trajets, il n'y a que 30 à 45 minutes entre chaque décollage. Les avions des compagnies low-cost volent beaucoup plus que ceux des compagnies classiques. Jusqu'à 12h par jour pour Ryanair, contre seulement 9h pour Air France. Bref, tout ça mis bout à bout, ça permet de faire des sacrées économies et de proposer des prix imbattables. Et les compagnies low-cost se font de la marge, beaucoup de marge. En 2023, Air France annonçait une marge de 5,7% contre 14,6% pour Ryanair. Mais tout ça, ça n'explique pas vraiment pourquoi le prix des billets d'avion change en quelques heures. C'est ce qu'on appelle le yield management, en français, la tarification dynamique. Le concept, faire évoluer sur un même vol les prix des billets en temps réel et en fonction de la demande estimée. Le pricing department, c'est le pôle qui s'occupe de fixer les tranches tarifaires. Par exemple, sur un vol de 180 places, 50 places sont vendues à 67 euros, 65 à 78 euros et 65 à 94 euros. En temps normal, la moitié des billets sont vendus 3 semaines avant le départ. Mais parfois, certains avions ne se remplissent pas. A l'inverse, si le vol se remplit rapidement, ça veut dire que c'est un vol très demandé, donc les prix augmentent. Bref, c'est le principe de l'offre et de la demande, mais calculé en temps réel grâce à des algorithmes ultra-puissants. Un autre facteur explique la variation des prix, la discrimination tarifaire. Un vol aller-retour dans la même journée coûtera très cher. Là, l'aller-retour Paris-Marseille, c'est 274 euros, alors que si je change les dates, c'est moitié moins. Pourquoi ? Parce que les compagnies considèrent que les clients qui achètent ce genre de billets sont des voyageurs d'affaires avec plus de pouvoir d'achat. Bref, les prix des billets d'avion suivent une logique, la rentabilité. Et ça, ça passe par remplir les avions à tout prix. C'est pour ça qu'on voit parfois des trucs absurdes, comme un Paris-Madrid qui passe par Dubaï. Et tant pis pour la planète. Mais si vous voulez éviter de payer trop cher, c'est possible. Le mot d'ordre va être vraiment déjectible. Je n'aime pas s'arrêter sur une seule date, de vraiment regarder très large pour pouvoir économiser. Ce spécialiste des bons plans nous a donné quelques tips pour payer moins cher. Conseil numéro 1, évitez les roues populaires quitte à faire un détour. Au lieu de faire Paris-New York, faites Paris-Bordeaux, puis Bordeaux-New York. Conseil numéro 2. Il y a une autre technique, c'est-à-dire réserver un Paris-Bancock, sauf qu'il y a une escale entre deux aux Émirats. Et si vous, vous souhaitez vous rendre aux Émirats, le Paris-Bancock peut s'avérer moins cher qu'un Paris-Dubaï direct. Donc là, vous pouvez vous arrêter à l'escale si vous n'avez pas de bagage en soute à Dubaï. Mais les compagnies détestent ça. C'est-à-dire que si vous avez votre billet retour et que vous vous êtes arrêté pendant une escale, vous refuse l'entrée au retour. Conseil numéro 3. Plus vous consultez les prix des billets, plus c'est cher. Et ça, c'est parce que les compagnies traquent votre IP. Au passage, c'est illégal en France. Mais elles le font quand même. Donc, pour éviter ça, prenez un VPN. Pour avoir un vol moins cher, de supprimer ses cookies, de se mettre en navigation privée, ça ne fonctionne pas. Dernier conseil. Quand on sait qu'un aller-retour Paris-Bali, c'est 3,8 tonnes de CO2, ce qui équivaut à chauffer son appartement pendant 4 ans, Pour le bien de la planète, privilégiez plutôt les destinations accessibles en train. Et sinon, pour les plus courageux, vous pouvez toujours y aller en vélo. Et d'ailleurs, notre dernière vidéo par le cyclisme. N'hésitez pas à la regarder et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada